Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo comment stuff me l'audace les amis, j'ai eu beaucoup de questions là dessus, je me suis dit c'est quoi go faire la vidéo, j'aurais du la faire il y a quelques jours, même mardi en vrai c'était le plus opti, comme le perso venait de sortir sur la version globale, c'était le meilleur moment, donc vraiment les gars il y a pas mal d'infos à dire dans cette vidéo, mais en vrai c'est vraiment classique les stuff, il y a rien de bien méchant, c'est pratiquement toujours la même chose avec les personnages, mais je sais que j'ai des questions par rapport au PVP, même le PVU etc, mais tu verras que ça sera très simple, alors ce qu'il faut savoir c'est que Meloda c'est un personnage axé PVP, aussi en PVU vraiment très très intéressant dans certains contenus bien évidemment, mais surtout axé PVP même si en PVU je le redis, il est vraiment pas dégueu, je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo tier list pour avoir plus de détails sur le personnage, ça pourrait t'aider. Alors sur Meloda aspiratoire il y a deux stuff possibles, donc attaque, dommage critique, les dommages critique c'est ça, voilà c'est les sortes de, on dirait une sorte de bombe qui explose, donc en gros on va expliquer brièvement les stuff comment ça marche aussi pour les nouveaux joueurs, donc en fait tu vois des sets de panoplie, donc par exemple ici tu peux le voir en bas, quand tu as 4 items attaques, tu auras un bonus d'attaque de 20%, pour les dommages crit c'est 2 items, donc quand tu as 2 items c'est 20% de dommages crit supplémentaires, voilà donc pareil après pour le PVDef, le PVDef c'est 4 pièces HP pour avoir un bonus de 20% de PV, ok, et la défense c'est 2 pièces. D'accord, alors moi les gars je vous conseille un truc tout simple, donc on va remettre ça, je vous conseille un peu d'optivo stuff dans le sens où, bon moi c'est placé comme ça, mais généralement en fait, comment expliquer simplement, tu vas essayer de placer tes pièces PV à la même place que tes pièces attaques, pourquoi ? Parce qu'en fait, si admettons tu comptes faire un stuff défense, bah tu auras juste à prendre les pièces, donc attaque défense pardon, tu auras juste à prendre les pièces ici, donc les pièces ici, on va les enlever vite fait, hop, je vais mettre sur mes audaces, et comme moi j'ai mes 2 pièces critiques qui sont ici, voilà ça tombe bien c'est que 2 pièces pour avoir le set, bah hop je mets mes pièces, t'as vu comme ça, hop j'ai un attaque déf, tout simplement, voilà, tout simplement les amis, ça c'est vraiment de l'optimisation de stuff, si c'est pas fait sur votre compte, honnêtement les gars ça change rien, enfin ça change rien, c'est pas non plus un changement de taré, parce qu'en fait le HP DCC honnêtement sur ce Melodas on s'en fout un peu, mais ouais, c'est très important pour parler, en gros parlant en termes d'optimisation pour les nouveaux joueurs, je pense que c'est quand même très important, mais sinon, quel stuff utiliser du coup sur Melodas ? Alors je vous conseille de faire en priorité attaque DCC, pourquoi ? Parce que en fait c'est un stuff que tu veux utiliser déjà dans tout le PvE, ça c'est sûr, et même en PvP en fait c'est meilleur d'avoir ce stuff, parce que la plupart du temps, tu vas commencer en 2ème, normalement si t'es nouveau joueur, ou même joueur intermédiaire, peu importe ta ligue, mais à un moment donné tu vas commencer en 2ème, la plupart du temps, donc pourquoi jouer en HPDF à part tanker ? Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que ce Melodas tank de ouf, par rapport à son passif, et même vous lui mettez je sais pas intermédiaire, hop problème réglé, c'est ultra broken, ou sinon vous jouez bouffe, esquive, et voilà on est trop bien, jouer une sim démon, bouffe et esquive, les gars mais vous êtes trop bien dans la game, vraiment c'est n'importe quoi ce personnage en termes de tankiness en PvP, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire un attaque DCC en priorité, si vous êtes nouveau joueur, ou joueur intermédiaire, peu importe, parce que c'est le stuff que tu veux utiliser le plus dans tous les contenus du jeu, donc PvP, PvE, etc. Sinon, pour les substats, c'est vraiment classique, c'est attaque en haut, voilà donc ici c'est attaque, au milieu c'est défense, d'ailleurs il n'est pas 15% de défense au milieu, bon c'est pas grave mon milieu, on s'en fout, en bas c'est Pv, donc HP, PvE, peu importe, c'est pareil de toute façon, en anglais c'est HP, et en français c'est Pv, donc vraiment des substats classiques, tiens, le PvDev tu vas le jouer uniquement, mais vraiment je le dis bien, uniquement en PvP, si tu penses commencer en premier, parce que dans ce jeu tu sais que dès que tu commences en premier, bah t'as l'avantage de taré, maintenant c'est plus comme avant, c'est 99% de chance de win, maintenant c'est plus du 90%, un peu moins, ça dépend des teams que tu fights, ça dépend des RNG du mec en face, il y a aussi tes cartes du coup, il y a le facteur RNG qui est très important, mais en gros le stuff HPDev c'est surtout pour commencer en premier, donc si les gars vous pensez ne jamais commencer en premier, ne faites pas ce stuff s'il vous plaît, ça sert à rien pour vous, vraiment, go faire un stuff attaque DCC, ça sera le meilleur en fait, littéralement ça sera le meilleur pour votre milieu, en PvE tu vas détruire tout le jeu en attaque DCC, en PvP tu joues bouffes et esquives Team Demon, voilà GG, merci de passer mon reveton, bah ouais les gars, faut pas se prendre la tête, ça sert à rien, vraiment les gars je vous dis, je pense que j'ai dit toutes les informations nécessaires, je pense que ouais j'ai fait le tour, donc ouais n'oubliez pas d'obtir vos stuff, si vous pouvez le faire bien évidemment, si c'est pas fait je le répète, c'est pas dramatique, mais c'est quand même mieux d'obtir ses stuff pour le futur, si vous comptez jouer un maximum de temps à cette DLC, c'est quand même très intéressant, on va peut-être remettre le PvDEL sur notre ami Melio, donc ouais les amis, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, si vous avez besoin de tutos, mettez-moi un commentaire, de toute façon je lis tous les commentaires les gars, et je ferai peut-être le tuto dans pas longtemps, parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de trucs à faire pour les débutants, tu vois, et d'ailleurs là c'est pas log, ça me stresse, hop, logade, merci de passer, voilà, des bisous, tchouuuuus, c'est-ce pas mal de trucs, on va mettre la main. – Sous-titrage FR 2021